bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de concours virtuel ça y est c'est la saison et comme vous avez pu le voir dans le titre cette année avec fanfan on a retenté le tournoi équipe il partage c'est juste un des plus grands tournois virtuel équestre de la francophonie et on y avait déjà participé une première fois en 2020 je vous remets juste en haut dans le petit i la vidéo de notre premier passage vidéo dans laquelle je vous disais avoir adoré cette expérience même si on a eu quand même quelques galères lors de notre participation au tournoi comme vous le verrez si vous allez la revoir alors cette année j'étais bien décidé à prendre notre revanche avec comme objectif cette fois ci de pouvoir poster toutes nos vidéos donc une par mois de février à juin c'était vraiment notre seul objectif de pouvoir poster une vidéo chaque mois on n'avait pas d'objectif quelconque de classement de podium ou même de points étant donné que l'équifil c'est pas forcément la discipline dans laquelle on excelle le plus avec fanfan donc voilà on y allait vraiment sans pression au niveau des résultats des performances mais vraiment juste l'objectif de pouvoir se fixer une vidéo par mois de se forcer finalement à travailler régulièrement pour pouvoir faire ça je n'étais inscrite donc qu'avec fanfan cette fois ci et comme la dernière fois nous étions en club 2 alors sans plus attendre je vous invite à venir avec nous sur ce petit retour en arrière dans le temps en février lors de notre tout premier passage de notre tout premier exercice de notre toute première vidéo on commence donc avec le nicole comme c'est un exercice qu'on connaissait déjà avec son enfant on se lance sur un contrat à 15 points avec l'aller en l'école et le retour en liberté il bouge un peu lorsque je lui tourne autour mais il reste dans la zone donc c'est bon puis de retour dans la zone de départ on remet le nicole avec un genou au sol ce que fanfan fait parfaitement on remerciera néanmoins le hook il peine qui nous fait gagner du temps on obtient donc nos quinze points avec deux points de bonus sans stick ce qui nous fait un total de 17 points là on préfère jouer la sécurité avec un contrat à 10 points en licole et avec seulement un quart de tour on passe donc deux plots et on obtient là aussi le bonus sans stick mais aussi le bonus politesse ce qui nous fait donc 14 points pour cet exercice cet exercice là aussi il fait partie de ceux qu'on aime bien on a eu la chance d'avoir une carrière en herbe qui nous a été prêté pour avoir suffisamment d'espace mais comme c'était la première fois qu'on s'y rendait qu'il y avait des chevaux à côté on est resté là aussi sur un contrat à 10 points en licole fanfan était motivé j'adore le voir comme ça par contre c'était un peu trop motivé pour les juges qui ne nous ont pas attribué de bonus politesse à cause de ça on valide quand même nos 10 points avec toujours le bonus sans stick mais également le bonus envoyé car fanfan passe derrière les plots sans moi nous obtenons donc un total de 16 points c'est là que les choses se corsent le travail à distance n'est vraiment pas notre truc alors on a proposé un essuie glace à notre manière et puis tant pis pour les points niveau motivation on a vu mieux fanfan fait même tomber la barre au retour mais on a quand même filmé quelque chose on obtient donc 5 points de participation si l'essuie glace était déjà compliqué pour nous vous imaginez bien que le 8 c'est encore moins de notre niveau alors là aussi je sors complètement de ma zone pour aider fanfan qui me fait d'ailleurs un super reculé et même s'il manque la distance je trouve son 8 très joli une fin d'exercice brouillon car je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire mais de toute façon vous vous en doutez on a quoi qu'il arrive 5 points de participation et voilà c'est ainsi que s'achève notre tournoi équipe il partage 2022 mais pas tout à fait cette année en plus d'avoir à faire un exercice chaque mois de février à juin on avait en plus ce qu'ils appellent le fil rouge c'est à dire une petite série d'exercices qu'il fallait également faire en vidéo mais on avait vraiment de février à juin pour le faire n'avait pas de contraintes de temps en tout cas beaucoup moins que pour les vrais exercices d'équiphile nous en club 2 c'était des exercices de conduite ce qui n'est pas forcément notre truc avec fanfan autant c'est un exercice que je bosse beaucoup avec égon autant en france et pas vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement donc au départ je n'étais pas forcément partie pour faire ce fil rouge qui est complètement optionnel c'est vraiment un moyen d'avoir des points bonus en fait mais finalement au vu de nos résultats sur les exercices des derniers mois je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de négocier et en juin on a un peu tenté le tout pour le tourn a tenté de faire ce fil rouge en se disant que de toute façon on avait rien à perdre et du coup voilà ce que ça a donné le but est donc de faire quelques pas à chaque zone en commençant et en finissant par un arrêt on commence avec la zone 1 devant fanfan qui ne doit surtout pas me dépasser puis la zone 2 au niveau de l'encolure la zone 3 je suis derrière l'épaule la zone 4 au niveau de la croupe j'ai du mal à rester à ma place avec un si petit an et si peu de marge d'erreur et la zone 5 derrière fanfan comme en longue raine et grâce à ce bonus fil rouge nous obtenons donc un total de points de 62 ce qui comme vous pouvez le voir est nettement supérieur à ce qu'on avait fait en 2020 donc y'aille nous je suis super fière de nous je suis super contente qu'on ait réussi à poster tous les mois et qu'on ait réussi à faire un meilleur score que la dernière fois c'est vraiment une belle revanche pour nous maintenant pour parler un peu classement on est 179e du classement ex aequo mais il faut noter qu'on est quand même caché par notre âne sur ce que j'ai noté on est quand même 179e sur 461 donc c'est pas si mal franchement moi je suis plutôt fière de nous par rapport à nous et à notre tout petit niveau et à notre gros manque d'entraînement sur les exercices franchement je suis quand même très très contente et très fière de nous maintenant voilà maintenant qu'on a eu notre revanche sur le tournoi qui fait le partage je ne pense pas que nous participerons à nouveau parce que comme je vous le disais en début de vidéo c'est vraiment pas la discipline qui nous correspond enfin ça l'intéresse et ça l'amuse mais à toute petite dose donc au final là la performance qu'on a fait c'est vraiment tout ce que j'attends et tout ce que j'espère de nous je ne pense pas qu'on continuera le tournoi qui fait le partage même si ça reste vraiment un super entraînement ça reste un super challenge si vous êtes intéressé un petit peu par le travail à pied par l'équifil tout ça enfin voilà c'est vraiment chouette et je vous invite à le faire si vous n'avez encore jamais participé c'est vraiment une super expérience peut-être qu'un jour on participera avec Egon qui sait pour le coup je pense que c'est un profil qui serait beaucoup plus compatible avec le travail d'équifil mais du coup voilà si on participe à nouveau un jour autour d'équifil partage il y a des chances que ce soit avec Egon j'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu que vous avez apprécié passer ses cinq mois de tournois avec nous sur ce moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo